Depuis que les premières imprimantes de chez Bamboulab sont sorties, une partie des clients attend d'une imprimante de plus grand volume. Alors lorsque la société a annoncé la commercialisation de la A1 Mini, certains ont rigolé, d'autres, dont je fais partie, se sont posé des questions. A commencer par... Mais pourquoi ? Bamboulab, qui est plutôt connu pour des imprimantes fermées, encore XY, résolument orientées, haut de gamme et simples d'utilisation, s'est lancé dans la conception d'une petite imprimante Betzlinger. Et en plus, par-dessus le marché, le volume d'impression est plus petit que celui de leurs autres imprimantes. Et pourtant, comme nous allons le voir ensemble, ce choix n'a pas été fait par hasard, et est même plutôt pertinent. C'est parti ! La machine est livrée bien protégée dans sa boîte de transport. Au déballage, vous tomberez sur le guide de démarrage rapide qu'il vous suffira de suivre attentivement, étape par étape. 95% de l'imprimante est déjà montée, il vous reste juste à fixer les accessoires les plus fragiles ou encombrants. Les vis nécessaires à l'assemblage sont étiquetées et emballées dans de petits sachets. Pratique ! L'AMS Lite, de son côté, est optionnel pour cette machine, mais ne pas le prendre signifie que vous devrez faire une croix sur l'impression multimatérielle. Ce serait dommage, à moins que vous ne destiniez cette machine à un tout autre usage. Au niveau de l'assemblage, c'est tout aussi simple, on regrette simplement l'absence dans le guide de démarrage de l'indication de l'ordre précis dans lequel placer les tubes PTFE de l'AMS. Une fois le montage terminé, il ne me reste plus qu'à installer le plateau PI double face et démarrer les tests. Alors il y a un truc à retenir ici, c'est qu'on est limité sur 4 couleurs par l'AMS puisque tout arrive ici et tout est prévu pour 4 couleurs maximum. Et par contre, on voit sur le côté qu'il y a deux prises qui permettent de mettre deux AMS. Donc voilà, je ne sais pas honnêtement ce qui est prévu comme futur accessoire, mais voilà, on a deux prises, mais on n'a qu'une seule arrivée d'AMS. Donc voilà, la question reste ouverte pour l'instant. Alors du point de vue technique, on a ici une plateforme en PEI, on a un rail MGN12 ici, on a un MGN15 pour l'axe Z. Au niveau de l'axe Y, on a deux roulettes en acier qui viennent enserrer ici un rail en acier aussi. On a un petit écran couleur qu'on aura l'occasion de voir au premier démarrage. On a ici un petit bac qui permet de nettoyer la buse, donc c'est assez sympa avec la possibilité de mettre un petit bac de purge qu'on doit imprimer. On a une caméra qui permet donc de faire des timelapses ainsi que surveiller son impression à distance. Donc ça, c'est plutôt agréable de constater que Bamboulab n'a pas l'isina là-dessus, malgré le fait que ce soit une imprimante qui soit dans l'entrée de leur gamme. Alors l'AMS est quand même plutôt imposant, vous voyez la taille de l'ensemble. C'est assez robuste, c'est du plastique dur mais de bonne qualité. Et vous avez donc les fixations ici pour mettre les quatre bobines de filaments. Alors ça fonctionne avec un système de boutons ici, comme ça vous pouvez charger votre filament via une seule pression. Vous préchargez le filament, vous appuyez dessus et ça l'envoie directement sur la tête d'impression. Malgré tout, vous avez la possibilité de charger une bobine à la fois par ici, avec un petit téflon que vous devez attacher là et attaché à la place du premier élément de l'AMS. Donc vous pouvez tout détacher via une simple pression. D'ailleurs, c'est sans AMS que je vous propose de démarrer le test de cette imprimante. Donc avec un Benchy qu'on va imprimer en théoriquement 14 minutes selon les dires de Bamboulab. Donc tout va se passer au niveau de ce petit écran. On va commencer par choisir la langue, la région et ensuite on va la connecter au Wi-Fi, sachant que cette étape n'est pas obligatoire mais vivement recommandée puisque sinon vous n'aurez pas droit aux mises à jour et l'accès au cloud de Bamboulab. Maintenant, on vous propose d'installer l'application Bamboo Handy qui va vous permettre de connecter rapidement votre imprimante au cloud de Bamboulab. Maintenant, on va lancer l'étalonnage complet de l'imprimante. Il y en a pour 12 minutes. Du coup, la première étape consiste à supprimer les bruits du moteur. Donc pour ça, l'imprimante fait plusieurs fois les mêmes mouvements en X et en Y pour pouvoir diminuer le bruit des moteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur sur les imprimantes que je n'avais encore jamais vu. Voilà, maintenant que tout est terminé, Bamboulab me propose de faire une mise à jour donc on va la lancer avant toute chose. Allez, mise à jour terminée. Maintenant, on va charger le filament et on va pouvoir lancer une première impression. Voilà, donc elle a fait ses petites crottes comme une grande. Alors maintenant, il faudra imprimer un petit bac pour réceptionner tout ça parce que sinon, je vais en avoir partout sur le bureau. Mais en attendant, je vais lancer la première impression, donc un Benji. Donc ce sera le Speedboat Race Bamboulab. Speedboat Race Bamboulab. 12 minutes 56 exactement pour terminer ce Benji. Maintenant, on va voir en détail ce que ça donne. Avant de voir ensemble les détails, j'ai voulu lancer un autre Benji à vitesse normale cette fois-ci en 20 minutes pour constater la différence. Mais j'ai eu un petit souci. Le filament fourni n'est pas suffisant pour imprimer un deuxième Benji. C'est pas grave, c'était l'occasion parfaite pour tester le changement de filament pendant une impression. Voilà donc les deux Benji terminés. Donc je vous propose de regarder ça en détail. Alors voici donc le premier qui a été imprimé en 12 minutes. Alors comme vous voyez, il y a quelques petits défauts, notamment ici comme d'habitude. La ligne de flottaison, ça c'est un défaut courant sur tous les Benji. Vous avez ici, on ne le voit pas beaucoup parce que forcément c'est du filament blanc. On a un petit peu de résonance qui se voit en écho de l'ouverture ici. Pour le reste, quand on regarde du dessus, on a un petit peu de sous-extrusions là. Donc forcément c'est dû au fait qu'on est sur un speedboat race. Donc il faut que ça imprime le plus vite possible. Même si la qualité n'est pas top. Donc c'est tout à fait acceptable, c'est même plus qu'honorable. Clairement, on doit faire avec un peu de sous-extrusions à gauche à droite. Mais franchement c'est tout à fait honorable. J'en ai vu des bien pires que ça. Alors au niveau du deuxième Benji, c'est celui-ci. On voit clairement une différence de teinte entre les deux filaments. Donc celui de la reprise ici pour terminer, le Benji, et l'autre. Alors là clairement, on n'a plus autant de sous-extrusions. Notamment au niveau de la cabine. Toujours la ligne de flottaison avec ce petit défaut. Donc ça encore une fois, c'est un défaut du modèle. Et ce n'est pas un défaut de l'imprimante en elle-même. On a beaucoup moins de résonance. Même si sous certains angles, on voit encore un petit peu. Mais encore une fois, c'est un Benji qui a été imprimé en 20 minutes. Bon alors, ce n'est pas tout ça. Mais l'impression rapide, on connaît. Et on ne va pas faire les blaser pour le coup. Mais bon, on a quand même déjà testé quelques imprimantes qui se veulent rapides. Et franchement, pour moi, ce n'est pas l'argument de vente principal de cette machine. Alors Bamboulab m'a envoyé six bobines de filaments de différentes couleurs. Vous avez compris pourquoi ce sera pour tester cet AMS. Mais malheureusement, avec six couleurs, je n'ai pas toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc j'ai approvisionné d'autres couleurs. Et j'ai utilisé mon stock de filaments que j'ai depuis un petit moment. Donc ça va me permettre de tester l'impression multicolore avec différents types de filaments et différents types de bobines surtout sur cet AMS. Alors pour info, les bobines de chez Bamboulab sont donc comme ceci. Ce sont des bobines blanches qui sont des bobines réutilisables. Donc c'est assez sympa d'un point de vue écologique. Puisque même les bobines en carton, ça reste du jetable. Tandis qu'avec ceci, vous avez juste à acheter les recharges et les remettre dedans. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe avec les Masterpool depuis un bon moment. Et ça existe aussi chez E-SEN avec le refilament. Mais j'espère vraiment que ça va se généraliser. Parce que j'en ai marre de devoir jeter systématiquement des bobines qui sont finalement à usage unique. Alors sachez pour info que l'imprimante est fournie avec un nuancier qui est assez complet. Et qui donne toutes les nuances possibles de couleurs. Donc en PLA, PETG, etc. Qui sont disponibles chez Bamboulab directement. Donc vous avez à chaque fois la référence qui est indiquée. Et vous avez un petit QR code à scanner à l'arrière de l'emballage. Et qui vous permet de retrouver directement la bonne référence de filaments. Sachez que cette imprimante est fournie avec un kit de construction. Donc ici, moi c'est un kit de lampe LED. Vous avez aussi la possibilité de recevoir un kit de création de souris pour ordinateur. Le principe de ce kit est très simple. Puisqu'il vous fournit le matériel qui sera nécessaire pour la construction du kit. Et ce sera à vous d'imprimer les pièces qui seront nécessaires. Vous avez un QR code à scanner sur la boîte. Et ça vous emmène directement vers la page du projet. Avec tous les fichiers à télécharger et à imprimer. Et toutes les instructions. Alors je vous avouerai que cette lampe est très sympa, très esthétique. Mais là, on est à l'approche de Noël. Et j'ai quand même trouvé un modèle qui était un peu plus à propos par rapport à la période. Bon du coup, pour moi, c'est l'occasion parfaite de tester le filament de chez Bamboulab. Donc c'est du PLA basique, comme je vous avais dit. C'est-à-dire que c'est le PLA le plus entrée de gamme de chez Bamboulab. Alors comme vous voyez, les bobines s'enclenchent parfaitement sur l'AMS. Et pour la troisième couleur, l'orange, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Les bobines de filament de chez Bamboulab sont munies d'une puce RFID. Qui permet à l'AMS de reconnaître automatiquement la couleur du filament. Ainsi que les paramètres à utiliser pour garanter les meilleurs résultats d'impression. Mais pas de chance pour moi, une des trois bobines de la marque n'est pas reconnue par le système. Heureusement, il est possible de choisir soi-même le type de filament. Voilà, après 10 heures d'impression. Allez, maintenant il est temps pour moi de démarrer. Et mes propres projets qui utiliseront l'AMS. Pour ça, je passe par Bambou Studio. Et j'utilise mes meilleurs talons de coloriste pour mettre en couleur les modèles que j'ai choisis. Étant limité à 4 couleurs, il faut parfois être un peu créatif et limiter les nuances de certains modèles. Commencez par choisir une couleur de base. Ensuite, choisissez les couleurs suivantes. L'outil de peinture propose plusieurs options qui vont du remplissage au pinceau. Vous pouvez ajuster la sensibilité du remplissage et le diamètre du pinceau. C'est plutôt intuitif et ça peut vite devenir une addiction car vous aurez vite fait d'y passer plusieurs dizaines de minutes sans vous en rendre compte. Une fois les modèles peints, il ne vous reste plus qu'à lancer l'impression en veillant à faire correspondre chaque couleur avec le bon slot de l'AMS. Bon, les modèles que j'ai choisis n'étaient pas franchement les plus simples à imprimer. Et pourtant, la A1 Mini s'en sort très bien. La gestion des supports est bonne et m'a permis de lancer des impressions de plus de 12 heures sans m'inquiéter de leur bon déroulement. La caméra m'a quand même permis de surveiller de temps en temps qu'une catastrophe n'était pas arrivée. Vous noterez cependant une chose importante. Par défaut, dans Bambou Studio, ce n'est pas la bonne plaque de construction qui est choisie par défaut. Sélectionnez donc le PEI texturé, sinon vos impressions PLA ne tiendront pas correctement sur le plateau. Alors mon dernier essai consistait à imprimer du TPU. Donc j'ai réussi ici avec du TPU 95A. Et j'ai même descendu jusqu'à du 85A sans problème. Donc vous voyez un peu le résultat. Il est très propre aussi pour du TPU. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau du bruit, il faut reconnaître que Bambou Lab a vraiment très bien fait les choses puisqu'on est à moins de 40 décibels. Donc c'est vraiment très silencieux. En termes de consommation, on se situe entre 80 et 85 watts avec l'AMS branché fonctionnel et à 65 degrés en température de plateau. Bon alors après deux semaines d'utilisation hyper intensive de cette imprimante, je pense qu'il est grand temps de passer à la conclusion. Et clairement, je ne vais pas passer par quatre chemins puisque cette A1 Mini m'a clairement conquis par ses capacités. Donc elle est proposée au tarif de 324 euros sans l'AMS Lite. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense que ce serait dommage de s'en passer et donc compter environ 500 euros pour l'équipement complet avec l'AMS Lite. Sauf si évidemment, vous en avez un usage ultra précis. Et j'entends par là que c'est une petite imprimante qui a conquis le cœur de pas mal d'utilisateurs de Bambou Lab puisqu'ils l'utilisent directement sur leur bureau pour pouvoir prototyper rapidement des modèles qu'ils ont créés eux-mêmes. Et c'est cette même démarche qui m'avait fait adopter cette petite Voron Zero puisque le but était de faire en sorte de ne pas devoir chauffer la grosse imprimante lorsque je voulais lancer des impressions de petites pièces. Donc clairement ici, le but est le même si ce n'est que l'architecture est différente puisque ce n'est pas une Core XY. On est directement sur une Betzlinger donc avec une conception plus simple et moins chère aussi à fabriquer. Sauf qu'ici, on a le multicouleur en plus et ça franchement, ça change tout. Puisque la manière dont je perçois cette imprimante c'est que ça me permet d'avoir enfin accès facilement à l'impression 3D multicouleur. Et ça, je ne vous le cache pas, c'est quelque chose qui me faisait vraiment envie surtout quand je voyais un peu ce qu'on pouvait obtenir comme résultat avec les Bambou Lab. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette imprimante c'est que ça va être votre compagnon au quotidien votre imprimante qui va travailler le plus finalement avant de lancer des objets en série. Ce sera vraiment celle qui va vous permettre de faire des petits prototypes ou bien c'est l'imprimante qui va vous permettre de lancer des impressions multicouleurs qui sont quand même assez longues dans le temps sans devoir monopoliser une imprimante plus grande. Alors évidemment, même si cette imprimante m'a conquis j'ai quand même relevé quelques points négatifs mais j'ai aussi relevé des points positifs. Donc je vous propose de commencer d'abord par les points négatifs. Alors pour moi, le premier point négatif c'est le fait de ne pas pouvoir exclure des objets ratés donc lorsque vous lancez une impression avec plusieurs objets et que vous constatez qu'il y a un des objets qui a raté simplement parce qu'un support est tombé ou bien parce qu'il a été éjecté du plateau vous n'avez pas la possibilité d'exclure cet objet. C'est un peu dommage parce que c'est une fonction qui est déjà implémentée sur les grandes Bamboo Lab et c'est une fonction qui existe sur Clipper et d'ailleurs je vous avais déjà fait un tuto sur ma chaîne pour vous expliquer comment mettre ça en place sur Clipper. Bon alors clairement ce n'est pas une fatalité mais j'espère que Bamboo Lab ne traînera pas trop à mettre cette fonctionnalité en plus sur cette imprimante. Le deuxième point négatif selon moi c'est l'impossibilité d'imprimer en plus que 4 couleurs. Alors évidemment vous allez me dire 4 couleurs c'est déjà bien mais à certains moments on aimerait bien avoir une cinquième ou bien une sixième couleur et on est bloqué clairement parce qu'on ne peut pas mettre un deuxième AMS dessus comme c'est le cas par exemple avec les grandes Bamboo Lab. Donc ça c'est un peu dommage mais je pense que c'est une limitation qui est aussi voulue. Le troisième point négatif selon moi c'est qu'on est sur un système entièrement fermé donc voilà c'est un peu la chose que je reproche à Bamboo Lab c'est que à l'exception de leur Bamboo Studio qui est open source puisque heureusement il est basé sur de l'open source donc ils repartagent les modifications qu'ils font c'est tout à fait normal. Le reste est totalement fermé donc vous n'avez pas la possibilité d'améliorer la configuration ou de corriger éventuellement des bugs si vous en remarquez. Et enfin le dernier point négatif selon moi c'est l'encombrement quand même relatif de cette imprimante puisque malgré le petit volume qu'elle a elle est quand même encombrante si on rajoute l'AMS Lite. Si on ne tient pas compte de cette AMS Lite clairement l'encombrement est moindre. Alors oui c'est vrai on met 4 bobines et 4 bobines de filament ça prend de la place donc vous allez me dire c'est bien malin mais voilà simplement le système de l'AMS je pense qu'ils auraient pu le concevoir de manière un peu plus compacte ou alors avec des fixations alternatives qui permettraient de le mettre derrière ou bien au dessus de l'imprimante accroché à un mur enfin bon bref il y a des possibilités mais voilà en l'état ça prend pas mal de place en largeur et donc ça c'est peut-être un peu dommage. Un autre petit point négatif à mentionner c'est que lorsque l'imprimante fait un changement de filament parfois elle envoie ses crottes de filament un peu n'importe où et de temps en temps ça revient sur le plateau et ça quand ça arrive c'est pas toujours pratique parce que ça peut revenir dans vos impressions. Heureusement il existe un petit mod qui permet de rajouter une pièce plastique qui fiabilise un peu l'envoi de ses crottes de filament pour être sûr qu'elles ne reviennent pas sur le plateau. Maintenant abordons les points positifs alors je l'ai déjà cité mais en premier lieu la caméra intégrée et donc ça pour moi c'est un gros point positif puisque directement vous avez cette caméra qui est existante sur l'imprimante qui permet de surveiller vos prints en cours et grâce à l'application Bamboo Handy de surveiller où que vous soyez vos impressions qui sont en cours. Deuxième gros point positif pour moi c'est la bonne qualité de l'ensemble la bonne qualité de construction et vraiment le ressenti qui en ressort de cette imprimante donc vous avez vraiment quelque chose qui est robuste et qui donne confiance et ça pour moi c'est hyper important. Alors troisième point positif pour moi il est relié directement au deuxième point puisque c'est pas juste une impression de fiabilité de robustesse vous avez vraiment du matériel qui est robuste vous avez notamment l'axe Z qui est complètement fermé et protégé comme ça vous n'avez pas le risque d'accrocher la tige trapezoïdale qui le dirige et ça quand même c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement chez des débutants. Et enfin le dernier point positif et non des moindres c'est la facilité de prise en main puisque vous avez un guide de démarrage rapide qui permet vraiment de suivre étape par étape la construction de votre imprimante qui est hyper simple à suivre et ensuite vous avez le guide qui se poursuit sur l'utilisation de l'application et du slicer. Alors évidemment l'utilisation du slicer demanderait une vidéo complète que je ne vais pas forcément faire mais sachez quand même que par défaut vous avez accès à toute une série de réglages qui sont très bons de base un peu comme j'avais avec la KIDI et donc qui sont utilisables vraiment en toute confiance. Un autre point ultra positif que j'ai même failli oublier c'est le bruit puisqu'on est sur une imprimante qui est vraiment ultra silencieuse et c'est vraiment agréable donc vous pouvez la laisser dans votre maison sans que ça fasse un bruit du diable. Donc ça franchement c'est suffisamment rare que pour le mentionner. Voilà je pense que tout est dit donc si jamais cette imprimante vous intéresse regardez en description il y a le lien d'achat c'est un lien sponsorisé donc ça permet de soutenir la chaîne et d'envoyer le bon signal à Bamboulab Bamboulab que je remercie au passage pour m'avoir fourni cette imprimante et de m'avoir permis de faire cette vidéo en toute honnêteté je précise puisque c'est vraiment très important pour moi je ne veux surtout pas tester des imprimantes pour lesquelles on me dit quoi faire et quoi dire. Voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous l'aurez appréciée n'hésitez pas à le mentionner avec un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un peu de cette imprimante et si ça vous attire et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz